On m'a posé la question sur LinkedIn, comment on part de ces projets concrètement pour trouver des clients soi-même lorsqu'on est freelance ? Et celui qui m'a posé cette question-là, c'est Philippe. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes ou quelques secondes pour te présenter, dire ce que tu fais actuellement, toutes les bonnes nouvelles que tu as annoncées, etc. Bonjour Imran, actuellement je viens de me lancer en freelance au début du mois sur une mission longue, donc chez Michelin. Auparavant, on va dire, j'ai un parcours qui n'est pas forcément ni dans la data ni dans le dev, mais plutôt, on va dire, industriel. J'ai fait dix ans de procédés industriels et de matériaux et procédés, on va dire, sur cette thématique-là, donc développement matériaux, optimisation de procédés industriels. Et depuis 2020, j'ai commencé à travailler sur des sujets data, un peu data science et algorithme. Donc voilà, ça m'a bien plu et j'ai décidé de me lancer en tant que data scientist cette année sur ces thématiques-là et donc j'ai trouvé début septembre justement ma première mission en régie chez Michelin pour faire du développement d'algorithmes sur des parties connectées. Ok. Michelin, mais pas du tout sur ton ancien job dans la partie matériaux, procédés industriels, c'est-à-dire pas dans ce secteur-là, c'est chez Michelin, mais quelque chose qui n'a rien à voir. Michelin, on va dire, reste dans le secteur industriel. Par contre, là, c'est plus sur une partie connectée, mais on va dire, le lien, c'est toujours la partie physique, on va dire physique des capteurs, un peu de traitement du signal et avoir une sensibilité à la réalité de ce qui se passe derrière une donnée qui arrive et pas, on va dire, seulement traiter de la donnée comme de la donnée, mais la relier à quelque chose de physique et voilà. D'accord. Ça ressemble un peu à ce que tu fais, enfin, ça ressemble un peu, tu retrouves un peu des compétences ou des connaissances que tu avais de ton job dans la partie industrielle. Est-ce que ça te sert ou pas du tout ? Je pense que ce qui me sert, c'est la partie d'avoir une approche terrain, une approche, on va dire, à la fois et ingénierie et recherche et développement. Oui. Donc, cette polyvalence, on va dire, qui permet de pouvoir aborder les problématiques qu'on peut rencontrer avec un œil vraiment terrain, quoi. Oui. OK. OK. Donc, comme le but, c'est de… Alors, tu as demandé cette vidéo et c'est bien que tu sois le cobaye, c'est comment concrètement on part de ce qu'on sait faire ou ce qu'on a appris à faire et qu'on apprenne à trouver des clients par soi-même. Parce que quand on passe par des régies ou des missions longues, c'est souvent par des intermédiaires qui sont référencés chez des grands groupes, type Michelin, etc. Et ces gens-là cherchent des compétences. Je cherche un data engineer, data scientist, machin chose, dev front, dev back, etc. Donc, ils cherchent des compétences. Lorsque toi, tu veux vendre ta propre prestation toi-même, c'est beaucoup plus compliqué de vendre directement sur ces compétences. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, tu vas te retrouver en concurrence avec toutes les personnes qui font la même chose que toi. Une entreprise qui cherche un data scientist, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre soit une annonce et donc il va se retrouver avec 100 offres, 100 candidats qui vont débouler, ou soit ils vont aller sur Malte, ils vont taper data scientist et ils vont faire leur petit marché. Donc, ça, c'est la grosse problématique lorsqu'on vend des compétences, on est en concurrence avec tout le monde. Maintenant, quand on veut prospecter et discuter avec des clients en direct, cette approche-là fonctionne beaucoup moins et donc il faut trouver une autre. L'autre approche, une approche qui fonctionne bien, c'est de dire au lieu de vendre ma compétence, je vais leur dire en quoi mes compétences sont utiles pour eux. Alors, ça passe par, je vais résoudre tel problème que tu as et je vais le résoudre avec les compétences que j'ai. Mais ce qui est important, c'est je vais t'apporter une solution à une problématique que tu as déjà. Et pour ça, généralement, la première étape, lorsque tu veux trouver des clients par toi-même, c'est de passer par ce que moi j'appelle le CV inversé, c'est de dire dans tes expériences passées, quels sont les problèmes que tu as rencontrés, que tu as solutionnés ou pas et qui étaient vraiment impactants pour ton business. Donc, si on reprend ton époque matériaux, procédés industriels, etc., est-ce que tu te souviens de problématiques que tu as eues et qui ont eu un impact négatif sur ton job à toi, celle de tes équipes et celle des entreprises dans lesquelles tu as bossé ? Alors, j'ai commencé par une thèse. Et en fait, j'ai pas mal travaillé dans des projets de recherche et développement. Donc, en fait, les problèmes que je rencontrais, c'était des choses qui n'existaient pas ou qui n'existaient pas encore, qui n'avaient pas de solution. Donc, l'idée, c'était d'apporter, soit d'arriver à faire fonctionner des solutions, et il fallait déjà les imaginer. Beaucoup de projets prospectifs, on va dire, d'arriver à imaginer des choses qui n'existent pas. Donc, ça, c'est pour aider l'entreprise. Oui. Maintenant, toi, dans l'équipe R&D, vous aviez sûrement des problèmes auxquels… Alors, votre mission, c'est de trouver des solutions pour l'entreprise, des solutions qui n'existent pas. Donc, ça, c'est l'équipe R&D. Maintenant, l'équipe R&D, elle-même, elle a sûrement eu, elle a sûrement ou toujours d'ailleurs, des problèmes qui l'empêchent de mener à bien ou qui la ralentissent dans son objectif de trouver des solutions qui n'existent pas pour l'entreprise. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu peux répéter ? Ok. L'entreprise cherche des solutions. Donc, elle crée une équipe R&D. Ok. Donc, ça, c'est la raison d'être de l'équipe R&D. Donc, l'équipe R&D, elle, son objectif, c'est de trouver des solutions qui n'existent pas, qui n'existent pas encore à des problématiques que l'entreprise a. Oui. On est d'accord ? Ok. Maintenant, pour mener à bien cette mission, l'équipe R&D, elle-même, rencontre des problèmes. Oui. Qui, en l'opérationnel et dans ses journées, l'empêchent d'aller plus ou moins vite et l'empêchent de trouver des solutions. Est-ce que tu saurais m'en citer ou pas ? Est-ce que tu t'en souviens ? La première, par exemple, qui me vient à l'esprit, c'était sur des machines de fabrication additive en cinq axes. Donc, la problématique associée, c'était de ne pas réussir à faire fonctionner cette partie cinq axes en simultané. Il y avait des problèmes de retournement d'axes, etc., qui menaient à des crashs de machines. Donc là, une des problématiques, c'était qu'il manquait certaines compétences. Ah, ok. Dans l'équipe. Donc, ça a été résolu, on va dire, en expérimentant le logiciel de pilotage de trajectoire sous toutes les coutures. Oui, ok. Via un plan d'expérience assez approfondi. Ok, nickel. Maintenant, donc ça, c'était un exemple de problème que l'équipe a rencontré. Donc, elle-même, elle trouve des solutions pour l'entreprise, mais l'équipe elle-même rend compte des problématiques qu'elle doit résoudre pour elle-même pour pouvoir avancer. On est d'accord ? Ok. Maintenant, est-ce que tu te souviens ? Alors, maintenant, on va faire la jonction entre les deux. Est-ce que tu te souviens de problématiques que vous aviez dans la partie R&D que tu serais capable de résoudre maintenant avec tes compétences en data ? C'est ça le point le plus crucial et le plus important. Voilà. C'est pour ça que cette partie-là, elle est vraiment importante parce que ça demande de croire. Actuellement, déjà, les choses iraient beaucoup plus vite en termes de développement sur des problématiques data parce qu'il y a cette expérience, on va dire, de manipulation des données, d'être à l'aise avec le code, une certaine partie code qui permet d'être à la fois plus efficace, plus propre, et d'aller de bout en bout, c'est-à-dire pas juste l'exploiter, c'est-à-dire aussi la mettre à disposition. Tu aurais un exemple concret d'un projet que vous avez eu à mener en R&D, etc., où tu te dis, bon, OK, à l'époque, tu avais fait avec les compétences ou les moyens que tu avais, etc., très bien, et que maintenant, tu te dis, OK, si je devais refaire ce projet-là avec les nouvelles compétences que j'ai, voilà ce que j'aurais fait, voilà comment j'aurais traité le truc et voilà ce que j'aurais exposé aux autres, comment j'aurais pu les aider, etc. Voilà, si je reprends mon expérience précédente, en fait, quand j'ai démarré dans la data, je ne savais même pas coder. Ouais. Donc, on va dire, j'étais sur un projet où j'avais une certaine quantité de données où, voilà, il fallait en faire quelque chose. Ouais. Donc, actuellement, effectivement, avec les outils actuels, comment dire, comme je te disais, c'est quelque chose qui irait beaucoup plus vite puisqu'il y aurait une première partie de faire définir peut-être clairement à l'entreprise ou à l'équipe ce qu'elle souhaite et pouvoir leur proposer, justement, une solution sous forme, je ne sais pas, de tableau de bord après réalisation d'algorithmes. OK, on reprend. Donc, ça, ça a l'air intéressant. Est-ce que tu saurais me donner un exemple concret ? Parce que quand tu me dis, ouais, il y a de la data, etc., ça ne reste que très générique, mais pour toi, ton cas particulier, est-ce que tu as vraiment un projet ou une problématique précise sur lequel ça aurait pu t'aider ? Est-ce que tu peux nommer un projet sur lequel tu as bossé ? Sur le projet précédent, c'était des données issues de machines industrielles de fabrication additive, c'est-à-dire qu'ils enregistraient un certain nombre de données sous forme temporelle. Oui. L'idée, c'était de les organiser en éléments concrets. D'accord. Ça veut dire quoi ? En trajectoire, en puissance laser, un certain nombre de données. Ah, voilà. OK. OK. Donc, pour arriver à faire ressortir si certaines étapes de production étaient valides ou non, pour permettre à terme de mettre des alertes si, à certaines étapes de production, il y avait un des indicateurs qui était calculé qui déviaient ou pas. D'accord. C'était un peu l'idée. OK. Bon, ça, ça fait un super cas, un super premier cas. Donc, l'entreprise, elle a un problème. Elle met en place des machines. Alors, je ne connais pas tous les termes techniques sur la machinerie, mais tu me corriges si je dis une connerie. Donc, elle met en place des machines. Ces machines-là font de la production. Donc, ces productions-là, le but, c'est de détecter le plus rapidement possible lorsque la machine, elle déraille ou lorsqu'elle commence à faire des défauts dans la fabrication. On est d'accord ? Voilà. Donc, outre le contrôle visuel de la pièce qui est mal formée ou pas, bon, ça, c'est tout à la fin et c'est trop tard. Pendant la fabrication, la machine elle-même, elle envoie des données sur son propre fonctionnement, sa trajectoire, la puissance laser, comme tu as dit, les données de ses propres actions. On est d'accord ? Oui. Oui. OK. Donc, les données de ses propres actions, en les analysant, tu peux détecter si oui ou non c'est un comportement normal et si oui ou non la validation, enfin, la production est valide ou pas. C'est ça. OK. Donc, le problème initial de l'entreprise, c'est de se dire, mince, si je mets des machines et que je ne contrôle pas en temps réel ce qu'elle est en train de faire, je peux me retrouver avec une grosse perte d'argent et de productivité et de clients insatisfaits parce que je vais devoir contrôler toutes les pièces en bout de chaîne et c'est beaucoup trop tard et parfois, c'est la matière première qui est gaspillée, etc. On est d'accord ? Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça, ça fait pile poil le cas d'une... J'aide les entreprises qui ont ce problème-là à faire telle chose. Pourquoi ? Parce que le problème initial est que l'entreprise va perdre de l'argent si elle ne contrôle pas la production avec ses machines outils en temps réel. Elle va perdre de l'argent, elle va perdre de la qualité, elle va perdre de l'image de marque et tout ça, ça a un impact sur son business. Donc, l'entreprise, elle a bien un problème initial. Donc, toi, tu as déjà travaillé là-dessus. Donc, tu sais que les entreprises dans ton secteur, dans ce secteur d'activité-là, généralement, lorsqu'il y a de la machine et que ce sont des machines connectées, il y a moyen, enfin, il y a moyen que la machine, elle déconne, ça, c'est sûr et certain et il y a aussi moyen d'apporter une solution et de détecter rapidement. Donc, maintenant, si on met tout ensemble, tu as identifié un type d'industrie. Donc, tout ce qui est matériaux, procédés industriels, etc. qui utilisent des machines plus ou moins complexes et plus c'est complexe, mieux c'est parce que ça veut dire que les marges d'erreur sont moindres. OK ? Ces entreprises-là, elles ont une problématique. Donc, on a le secteur d'activité. Elles ont une problématique claire. Elles veulent contrôler quasiment en temps réel la validité de la production sous peine de perte de l'argent. Bon, on revient parce qu'on a eu une petite coupure technique. Ce n'est pas bien grave. On a retrouvé Philippe et dans de meilleures conditions, on va dire. OK. C'est bon. Good. Donc, en fait, alors, ce que je disais, c'est que tu as bien identifié une problématique d'une entreprise. Donc, des entreprises qui veulent utiliser, je reprends juste pour refaire le récap, elles ont utilisé des machines, mais le problème, c'est que si tu contrôles à la fin que les machines ont bien produit des choses, c'est trop tard, tu perds de la matière première, tu perds pas mal de choses, lesquelles les clients ne sont pas contents, etc. Ces choses-là, les machines envoient des informations et donc, on est capable, en analysant les données des machines, de suivre quasiment en temps réel le bon déroulement des procédés industriels. Donc, avec tes compétences data, tu es capable de leur apporter une solution qui permette de trouver justement ces déviances dans le comportement du robot le plus rapidement possible. On est d'accord ? Oui. Maintenant, quand tu veux démarcher des endroits, tu as la façon classique de dire écoutez, monsieur l'industriel en matériaux et en procédés, machin chose, je suis data scientist, je sais faire ça, 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 je traite la donnée, je sais les mettre en, les rendre accessibles facilement, je sais les relier, je sais les corréler, je sais faire des dashboards, est-ce que tu as besoin de moi ? Première approche. Deuxième approche, c'est de dire écoutez, moi j'ai bossé dans l'industrie, j'ai bossé dans une équipe R&D et une problématique qu'on a souvent rencontrée, c'est de pouvoir détecter en temps réel la validation de la production des machines et ça, si on ne le fait pas, ça a comme impact, ça, perte de qualité, client insatisfait, perte de matière première, etc., etc., au final, ça a un gros impact sur le business de l'entreprise. Est-ce que cette situation dont je te parle est une situation dans laquelle tu te retrouves ? Oui. Tu vois la différence d'approche entre les deux ? Moi, j'ai plutôt utilisé l'approche 1 puisque j'ai fait pas mal de prospection directe, on va dire, dans le secteur. J'ai utilisé l'approche numéro 1 et les réponses que j'ai eues souvent, c'était d'essayer de me proposer un CDI. Oui. Mais maintenant, je me rends compte qu'en fait, je me vendais en tant que ressource ou j'essayais de me vendre en tant que ressource en me disant, ben voilà, moi, je vais essayer de faire ça, ça, ça. Je démarre en freelance, voilà. Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? C'était grosso modo mon message, mais le message, en gros, c'était de me vendre comme un CV. Donc, finalement, là, je me rends compte avec du recul que le fait qu'on veuille me proposer un CDI était logique. Exactement. Et c'est ce que j'essaye, enfin, c'est ce que je souhaite essayer de travailler par la suite, c'est plutôt de vendre un service plutôt que vendre du temps, on va dire. Exactement. Donc là, tu vois la deuxième approche, est-ce que ça te parle ? Le fait de te présenter à l'entreprise, pas en te présentant toi, mais en présentant les situations que tu connais ou tu supposes que l'entreprise, elle a, et de dire, est-ce que la question à la fin, ce n'est pas est-ce que tu as besoin de moi, la question à la fin, est-ce que la situation que je viens de décrire, elle te parle ? Quand tu poses ce genre de questions-là, tu vas, donc maintenant, si je te dis, va chercher les entreprises qui sont dans le matériau, les procédés industriels, etc., je suis sûr que tu vas en trouver une centaine en France facilement. Oui. Tu as une cible super précise, donc les trouver, c'est super facile. Tu as une problématique qu'elles ont, donc parler de leur situation aussi bien qu'elle-même, elle parlerait de leur situation, c'est super facile. Donc, lorsque tu envoies ce message de prospection, tu as beaucoup plus de chance et que tu envoies à la bonne personne, soit la personne responsable de la qualité, soit la personne responsable de la qualité, etc., ou même à plusieurs personnes au sein de l'entreprise, lorsque tu vas leur parler de sa situation, elles vont te dire, il y a de fortes chances qu'elles te disent non, cette problématique-là, on ne l'a plus, on ne l'a pas. Donc, ces gens-là, au moins, c'est carré, c'est bon, ça s'en va. Elles se filtrent elles-mêmes. Par contre, les seules entreprises qui vont te dire, ouais, ce que tu viens de décrire là, ça fait des mois ou des semaines qu'on galère là-dessus parce que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup trop de données, en interne, on n'a pas les bonnes informations, on a fait appel à des entreprises spécialisées ou à des équipes de data externes, mais elles ne comprennent pas le métier, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir. Et toi, tu dis, ça tombe bien. Moi, j'ai bossé dans le genre d'entreprise, donc je connais votre jargon, je connais le métier, je connais les tenants et les aboutissants, je vous connais parce que je suis l'un des vôtres, entre guillemets. Mais j'ai des compétences que je n'avais pas forcément. Est-ce que ça vous dit qu'on échange par visio ? Et ça, c'est généralement ce que tu envoies en message de prospection. Parce que la prospection, ce n'est pas de vendre directement. Là, si tu essayes de vendre dès ton premier mail, tu es une pub. Et ça, on ne sait pas faire nous, les techs. Le but, c'est de te dire, ok, je vais trouver les gens qui sont intéressés par ce que je sais faire et à qui je peux apporter une vraie valeur. Et ces gens-là vont lever la main en disant, ouais, est-ce que tu décris là, ça m'intéresse. Donc, ces gens-là, naturellement, quand tu vas leur proposer de venir en visio pour approfondir la problématique, elles vont dire, ouais, elles vont venir. Parce que les gens ne viennent pas en visio si elles n'ont rien à gagner. Si c'est pour perdre du temps, elles ont autre chose à faire que de venir en visio. Si tu regardes, tu es venu dans cette invitation. Donc, on a échangé d'abord en MP sur LinkedIn. Je te dis, on va prendre ton cas de figure et je vais répondre à ta question. On va faire une vidéo et je vais le faire sur ton cas. Si je venais et que je te donnais encore une sauce théorique, machin chose, tu vas me dire, ok, j'ai perdu 30 minutes avec Imran, ça ne sert à rien. On est d'accord ? Oui. Donc, le but, c'est de proposer de la valeur à la personne qui vient en visio. C'est ce que j'ai fait en t'invitant, en t'appâtant sur cette vidéo-là. C'est ce que tu vas faire avec tes clients aussi. Donc, la personne, elle te dit, ouais, j'ai cette problématique, les machines, on a constaté une dégradation, soit l'usure, soit la vieillesse, etc. On aimerait détecter ça plus rapidement. On a plein de données, on a tous les capteurs et tout. Par contre, ça fait beaucoup de données, on ne sait pas faire. Et là, tu vas leur dire, ok, aujourd'hui, où est-ce que vous stockez les données ? Donc, en visio, tu vas parler. Tu vas leur demander quel genre de dashboard vous avez, est-ce que vous suivez ces KPIs bien précises, etc. La personne, il y a de fortes chances qu'elle te dise, ah non, en fait, il y a un peu qu'on fait, cette partie-là, on ne fait pas trop, parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas trouvé comment faire, etc. Et là, tu vas leur dire, ok, ne pas suivre ça, c'est justement là où vous allez avoir ce problème-là, vous n'allez pas pouvoir le détecter, ne pas suivre cette KPIs-là, vous n'allez pas pouvoir détecter ce problème, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et là, elle va te dire, bah oui, il y a 99% de chances qu'elle te dise, ouais, il n'y a pas deux semaines, telle machine a fait ça et on s'en est rendu compte trop tard, une journée de boulot jetée à la poubelle. parce que ce genre de problématique-là, moi, je sais les traiter, parce que j'ai déjà fait et j'ai les compétences. Est-ce que ça vous intéresse que je vous accompagne sur cette problématique-là ou ces projets-là ? Il y a de fortes chances qu'elle te dise à ce moment-là, vu que la confiance, elle est créée, parce qu'en fait, le message de prospection, c'est pour savoir les gens qui sont intéressés. La visio, c'est pour créer de la confiance, montrer que tu es la bonne personne pour régler leurs problèmes. Tu es une personne qui va pouvoir adresser quelque chose chez eux. Tu n'es pas juste là en train de vendre ton bordel. Tu es une personne de confiance. Donc, la visio sert à ça. Et une fois que la visio, elle est bien faite, à la fin, généralement, la personne, elle te dit « Ok, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu proposes concrètement ? Comment on peut bosser ensemble ? » Si tu arrives à cette étape-là, c'est que tu as bien fait toutes les étapes précédentes. Ok. Donc, lorsqu'elle te demande « Ok, comment tu peux concrètement m'aider ? » Tu dis « Écoute, laisse-moi réfléchir deux ou trois jours. Et tu la cales tout de suite. Je vais te préparer ça sous forme de slide. Je vais écrire les projets, etc. Et je te présente tout ça. Tu auras le tarif. Tu auras tout. Et au moins, tu peux décider au moins de ne pas de bosser avec moi. Pendant ces deux jours-là, toi, tu prépares ta slide. Tu leur dis par quelle étape on va passer. On veut aller… Enfin, récap. Je montre que j'ai bien compris ta problématique. Aujourd'hui, ta problématique, c'est ça. Où est-ce que tu veux aller ? C'est ça. Ce qui manque, c'est entre les deux. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Entre les deux, on va passer par l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à la fin de ça, je vais pouvoir te livrer ça et tu vas avoir tel résultat. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc ça, c'est le plan d'action. Concrètement, comment je vais bosser ? Je vais venir une journée chez toi. Je vais bosser depuis chez moi. Les conditions de travail, c'est toi qui les fixes. Ce n'est pas je vais faire du présentiel, je vais faire 5 jours par semaine ou je vais faire du remote de 8h à 18h. Non. Tu es le prestataire qui apporte la solution. Donc, tu lui expliques comment le plan d'action, tu vas le dérouler. Et c'est ça que nous, les freelances, qui est le point important. À ce moment-là, il n'y a pas de discussion de savoir si tu vas faire du présentiel, du remote, si tu vas faire du 5 jours par semaine, du 8h, 18h. Non. À ce moment-là, c'est toi qui es l'expert et qui montre la solution que tu as dessinée pour le client. Et donc, tu lui montres, tu lui dis et voilà le prix que ça revient et le top du top, c'est à chaque étape clé de faire valider avec la personne. OK. Étape 1, ça. Ça te parle, tu as des questions, oui, non, elle te répond, elle valide, elle valide. À un moment donné, elle va te dire non, mais là, je ne comprends pas, etc. Tu réponds tout de suite à ces questions avant d'aller à la slide suivante. Quand tu fais ça, tu valides. Oui, 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 oui. À la fin, elle n'a plus d'objection. Donc, il y a juste à signer. La dernière objection qu'on apprend à traiter, c'est le prix. Ah non, mais c'est trop cher. OK. Bon, ça, on verra dans une autre vidéo si tu veux. On peut faire tout un truc là-dessus. C'est le prix, il restera que ça à traiter et ça, ça se traite beaucoup plus facilement que tout ce qui est en-dessus. D'accord. Avec ce séquençage-là, ce séquençage-là, tu arrives à présenter. Donc, à la fin, la personne, elle est OK. Elle te dit OK, go, tu fais l'appréciation, tu délivres de la qualité, tu es professionnel. Elle va te dire, toi, une fois que tu es chez elle, tu vas avoir d'autres problématiques. Ah, mais vous traitez ces données-là, mais pourquoi vos dashboards, ils ne sont pas à jour ? J'étais dans telle équipe, ils m'ont dit que machin chose. D'autres problématiques que l'entreprise a mais qui n'a rien à voir avec ton premier projet. Et là, à ce moment-là, tu peux leur dire, OK, mais j'ai constaté ça aussi, ça aussi, ça aussi. Mais je pense que je peux vous aider là-dessus. Vu que tu es déjà là, vu que tu bosses déjà, vu que tu connais déjà les équipes, vu que tu as fait du bon boulot, vu qu'ils sont satisfaits et vu qu'ils recommencent à gagner de l'argent ou qu'ils arrêtent d'en perdre, etc., ce n'est pas d'avoir des milliers de clients, c'est d'avoir quelques gros clients, 5, 10 gros clients avec qui on fait plein de missions. Et ce n'est pas des missions en mode, je te développe un site web ou une moulinette, un ETL à 100 euros. Ce n'est pas du tout ça. On fait des missions qui valent plusieurs milliers d'euros. Oui. Là, maintenant, si tu ne veux plus vendre ton temps, c'est la dernière partie de la slide là où je te dis comment tu le fais. C'est toi qui présente comment tu travailles. Donc, si toi, le truc, il ne te prend pas beaucoup de temps ou tu ne te fais tu veux t'organiser comme tu veux. Lui, ce qui l'importe, c'est la communication. Tu me livres quoi, à quel moment, quelles sont les étapes intermédiaires, quels sont les checkpoints et les jalons, etc. À partir du moment où tu gères ça, tu es payé sur ta prestation. Donc, que tu ne travailles pas lundi parce que tu étais à la piscine ou à la plage ou que sais-je, le client, il s'en fiche parce qu'à partir du moment où tu lui délivres les résultats, ce qui est important. Tu as besoin d'aller une semaine en congé ou tu as des enfants qui sont malades, tu ne peux pas travailler. Ce n'est pas, tu ne te dis pas, merde, j'ai un TGM qui part à chaque fois que je ne travaille pas. Non, non, le client, il a payé pour la prestation et donc, tu vas pouvoir lui délivrer dans le temps et l'heure que tu t'es engagé. Donc, ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, c'est que si tu le fais pour le même type de projet pour plusieurs entreprises différentes, il y a de fortes chances qu'il y a plein de choses que tu peux packager. C'est souvent les mêmes librairies que tu vas utiliser si on parle dans la data. C'est souvent les mêmes bouts de code. Si c'est à peu près les mêmes machines, ça va être à peu près les mêmes data qui vont revenir. Ça va être à peu près les mêmes dashboards de fin, etc. Donc, tu vas commencer à packager des bouts de ta prestation. Donc, quelque chose qui te prenait, je dis n'importe quoi, une semaine à réaliser, va commencer à te prendre quatre jours, puis trois jours, puis deux jours, puis une journée par itération successive. Mais toi, au fur et à mesure que ça te prend moins de temps, tu ne baisses pas les prix. Bien au contraire, tu ne fais que les augmenter parce qu'à la base, le gars, il a un problème. Là, tu lui dis, je te règle ton problème en une semaine. Donc, ok, c'est une certaine valeur. Tu dis, maintenant, je te règle le problème en une journée. Ça a beaucoup plus de valeur. Si moi, je te dis, je te rends ta voiture, elle est en panne, je suis garagé, je te rends dans une semaine, tu vas faire la tronche. Si je te dis, je te la rends dans l'après-midi, tu dis, ah cool, je vais pouvoir me récupérer ma voiture aujourd'hui. C'est exactement pareil. Ça augmente la valeur perçue de ta prestation sans diminuer la qualité. Donc, tout d'un coup, la prestation que tu vendais, je dis n'importe quoi, 3 000, 4 000 euros pour une semaine de boulot, tu le vends toujours 3 000, 4 000, voire 5 000 euros pour deux jours de boulot. Et c'est comme ça que tu commences à décorréler le temps de travail de ton chiffre d'affaires. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu te parles ? Ouais, merci pour… Effectivement, je pense qu'il y a un déclic à faire. Tu avais fait une autre vidéo, ta dernière vidéo, justement, il disait une fois que tu as changé de mindset et la personne ne voyait plus que des problèmes partout. Je pense que c'est un petit peu ce déclic-là auquel il faut arriver, mais ce n'est pas évident puisqu'on a appris à penser dans un sens. En fait, là, il faut penser un peu à l'envers. Exactement. C'était ta question de départ. C'était de savoir concrètement comment on fait. Est-ce que là, concrètement, avec un cas de figure à toi, ça te donne les pistes pour répéter ou réappliquer. Donc là, si on repart tout au début, le but, c'est de dire quels sont tous les projets que j'ai faits, quelles sont toutes les problématiques que j'ai réglées dans ma carrière, de dev ou pas, de data ou pas, de mon ancienne vie, etc. Et maintenant, avec les compétences que j'ai, quels sont les problèmes que je sais régler ? Et avec ça, ça te fait ton message de prospection, ça fait les entreprises que tu dois cibler, ça fait la présentation de ton offre et ça fait des prestations que tu peux vendre par toi-même. D'accord. Non mais ça, ça semble assez actionnable en plus. Voilà, il faut y travailler. Il faut arriver à tout lister, mais c'est bien. Merci. Ok, c'était déjà le premier engagement que j'avais, c'était de voir si oui ou non, ça répond à ta question sur la partie concrète. Parce qu'en fait, je parle souvent de la théorie, mais là, on l'a fait sur ton cas de figure, à toi. Et ça, normalement, c'est ce que je fais avec les freelancers que j'accompagne dans les différents programmes que je propose, c'est que ce qu'on a fait là en 30 minutes, en condensé, on le fait sur un accompagnement plus long, avec on prend chaque étape, on décantique, je fais le boulot avec toi comme un peu j'ai fait là, je t'ai demandé, tu vois, on a creusé assez rapidement deux ou trois projets et après, je t'ai montré comment on déroule tout le bordel. Le but, c'est de dire, ok, je ne vais pas prendre deux ou trois, je vais prendre tout ce que tu sais faire et on va le faire ensemble, on va décantiquer parce que derrière, c'est de dire, là, j'ai pris cet exemple parce que c'est le premier qui est venu, mais derrière, c'est de dire, parmi tous les exemples que j'ai, lequel a le plus de probabilité d'intéresser les entreprises, lequel va me rapporter le plus d'argent en un effort le plus petit possible et dernier point, point important, parmi tous ces projets-là, lesquels j'ai kiffé faire, avec qui j'ai kiffé bosser, sans ça, on ne fait pas démission à son compte parce qu'on s'est lancé à notre compte, c'est vraiment pour kiffer quoi, kiffer le projet, kiffer les gens avec qui on bosse. Si je te dis, va bosser dans les équipes R&D, dans le monde industriel et que tu me dises, ben non, en fait, je n'ai plus envie de bosser avec eux parce que ce sont des toccards, je n'ai pas aimé, machin chose, je sais que c'est faux, attention à tes anciens collègues, c'est pour l'exemple, tu me dis, non, ce sont des toccards, je n'ai plus envie de bosser avec ces gens-là, déjà, on va éliminer parce que tu ne vas pas bosser avec des gens avec qui tu n'as pas envie de bosser. Quand on fait l'accompagnement, on déroule tout ça, avec qui tu aimes bosser, avec quel type d'entreprise, etc. Parce qu'après, parce que la prospection, c'est compliqué, avoir des refus, c'est compliqué, mais quand tu bosses, parce que quand tu bosses avec des entreprises avec qui tu aimes bosser, ça devient un peu plus facile parce que ça va moins te décourager et ça va au contraire te dire, ok, si ça signe, c'est cool parce que je vais avoir une mission que je kiffe faire. Je vais te prendre mon exemple. Moi, j'aime bosser avec les DSI, les services informatiques qui ne sont pas très grandes, entre 2 et 15, 20 personnes parce que là, ça reste à taille humaine. Les gens, ils se connaissent. Ce n'est pas siloté dans tous les sens. Mes clients à moi en tant que freelance sont de cette taille-là. Parfois, il n'y a personne au service informatique. Là, c'est une autre galère, mais ce sont des entreprises que j'aime accompagner. Mais déjà, ce sont plus gros que ça. Ce n'est pas que je refuse de clients, c'est que je ne vais même pas les voir parce que dans tous les cas, je sais que je vais rentrer dans une moulinette, je vais rentrer dans un truc qui va me broyer et dans lequel je ne vais pas m'en sortir. Je choisis avec qui je veux bosser. Mais l'objection qu'on m'oppose souvent, c'est de dire ça ne fait pas beaucoup de monde quand même en France si tu cibles aussi petit. Oui, mais si tu cibles aussi petit mais que tu cibles hyper précisément un problème qu'ils ont, il y a de fortes chances que contacter 10 entreprises, il y en a 8 qui te répondent. Sinon, tu as le cas inverse, tu peux contacter un million d'entreprises avec 0% de chance qu'elles répondent, ça te fera toujours 0 à la fin que ce soit 1 000, 10 000, 100 000, ça fera toujours 0. Donc moi, je conseille toujours d'aller sur une petite niche parce que lorsque tu vas envoyer ton message de prospection, il va être hyper personnalisé. À faire plusieurs niches et à tester plusieurs. Tu peux dire, ok, les secteurs industriels, ça peut être autre chose, ça peut être les boîtes comme je ne sais pas, de la pneumatique, ça peut être les choses dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. Mais chaque message est hyper personnalisé pour le type d'entreprise que tu vises. Ok. Est-ce que ça répond à ta question ? Est-ce que tu as d'autres questions ? Alors, ça répond bien à ma question et je n'ai pas d'autres questions. C'est cool. Je suis content déjà de ça. Et est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le réappliquer ? En essayant, bien sûr. Alors, je pense que je vais pouvoir le réappliquer mais ça ferait partie, on va dire, d'une transformation un peu plus globale de positionnement. On va dire, je pense que c'est pour ça qu'à un moment, je prendrai un accompagnement parce que l'accompagnement, effectivement, les ressources, tu peux tout faire toi-même. L'accompagnement, au moins, ça te permet de gagner du temps et de l'efficacité. Donc, l'idée à terme, c'est de passer sur cette voie-là avec un accompagnement. Ouais. En fait, un accompagnement, souvent, tu n'achètes pas la méthode. Tu achètes les années d'expérience et les emmerdes que l'autre a eues. Tu achètes les erreurs. Ouais, c'est ça. Tu achètes du temps et un raccourci vers le résultat que tu veux avoir parce que sinon, tout le monde peut essayer soi-même. Ça, c'est top. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, nous, dans la tech. Sauf que tu vas refaire les mêmes erreurs que tout le monde fait. Ça peut être découragé. Donc, quelque chose qui était sur la bonne voie, tu vas finir par arrêter alors que c'était sur la bonne voie, etc. Mais c'est pareil. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je me fais accompagner sur la partie business, etc. Parce que je n'ai pas envie de même le développement personnel et tout parce que c'est bien. Enfin, c'est bien de trouver son propre chemin. parfois quand tu galères et que tu patoges, c'est bien aussi d'avoir un peu d'aide de quelqu'un qui a eu le même chemin que toi. Et ça, c'est le deuxième point, c'est de dire comment tu choisis un mentor. Choisis pas forcément celui qui a la plus grosse promesse ou le truc le plus gros, le plus bullshit. Non, choisis quelqu'un qui a déjà eu les résultats que tu veux avoir. Passe par quelqu'un qui est passé par le chemin parce que tu vises quelque chose. Pour y arriver, il y a plein de chemins différents. La destination est importante. le chemin est important. Mais prends quelqu'un qui a déjà eu le résultat que tu veux mais qui passe par le chemin qui toi t'intéresse le plus et pas par le chemin que tu n'aimes pas parce que tu peux arriver au même résultat de plusieurs façons. Donc ça, c'est aussi important lorsque tu choisis un mentor qui ait le bon feeling, la bonne façon de faire et surtout quelqu'un avec qui tu as envie de bosser. Parce que si tu n'as pas envie de bosser avec la personne, encore une fois, on n'est pas venu là pour souffrir. On est good ? Oui, on est bon. Merci beaucoup pour cet échange, Imran. Avec plaisir. Voilà. On se dit à bientôt alors. À bientôt. Salut. Allez, bye.